Bonjour et bienvenue, je vais reparler de Nioh 2 car nous avons eu le plaisir d'avoir une deuxième démo pour Nioh 2, donc l'ultime chance qui va sûrement être la dernière démo avant la sortie du jeu car il sort le 13 mars, donc dans très peu de temps. Et je voulais en fait parler de mon ressenti par rapport à cette démo et peut-être des choses qui tournent en fait autour du jeu, par rapport à la difficulté du jeu, les gens parlent un peu trop de ça je trouve. Et je voulais vraiment donner mon ressenti par rapport à ça et comment j'ai repris Nioh 2 parce que du coup ce sont à chaque fois des démos qui sont timées, vous avez maximum 3 jours pour y jouer. Donc du coup la dernière fois que j'y ai joué c'était pour la première démo. Je voudrais expliquer en fait comment j'ai appréhendé le retour sur Nioh 2 tout simplement. Après si vous êtes plus intéressé par rapport à la différence entre le premier et le deuxième, si vous avez peur que Nioh 2 soit Nioh 1.5, j'ai fait pas mal de comparaisons en fait entre le premier et le deuxième sur ce que je pensais et sur les choses qui ont été changées par rapport au 2. Sur la première vidéo, donc allez voir cette première vidéo, je la mettrai dans la description. Mais là ça va vraiment parler de Nioh 2, voilà on va vraiment parler de Nioh 2 en général et comment je le prends, comment je le vois. Donc vraiment très très fan de Nioh 2 personnellement, j'aime beaucoup par exemple la magie Omnio, donc je vais aussi un peu parler de ça. Donc la différence que nous avons eu donc encore une fois, ce sont trois nouveaux niveaux et évidemment donc des nouveaux boss et même des nouveaux démons, yokai et tout ça. Et ce qui veut aussi dire, c'est que nous avons aussi des nouvelles habilités que vous pouvez récupérer des yokai, donc vraiment vraiment cool. Et du coup, on va parler aussi de la difficulté. Donc il y a des choses en fait qui me gênent un peu parce que beaucoup de gens disent que Nioh 2 est extrêmement difficile, pour moi je le trouve pas vraiment difficile. Alors après c'est vrai que j'ai pas vraiment eu trop de problèmes pour la deuxième démo, c'est vrai que la première démo a duré un peu plus longtemps pour moi. Je crois que j'ai dû faire deux streams dessus, deux ou trois streams dessus, de 3 à 4 heures à chaque fois, avant de vraiment de tout finir. Là c'est vrai que là je l'ai fait en un seul stream et j'ai tout fini et j'ai pas vraiment eu de problème. Il y a juste peut-être un petit moment où j'ai dû farmer, entre parenthèses, genre 20 minutes pour monter genre 2 ou 3 niveaux et c'est tout quoi. Rien de plus, sinon après le reste j'ai continué à avancer, avancer, j'ai tué les boss sans vraiment trop de problème. Mais je voulais en fait parler de ça. Donc dans un sens je pense que c'est parce que j'avais déjà l'entraînement du premier Nioh, donc c'est pour ça que ça s'est beaucoup mieux passé, mais pas que. Je pense que Nioh en fait est très bien fait parce que nous avions donc des nouveaux niveaux, je ne connaissais rien, je me suis pas fait spoiler rien du tout, j'ai rien regardé, je connaissais pas les boss, mais j'ai pas vraiment eu de difficulté en fait à les combattre ou alors à appréhender les niveaux. Et ça je pense que c'est vraiment une bonne chose pour Nioh. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans le monde de Nioh, une fois que vous avez passé l'apprentissage, on va dire, le gameplay et comment le monde fonctionne, parce que Nioh 2 encore une fois est assez compliqué avec les différentes postures, la magie, les ninjutsu, les habilités, le fait de pouvoir se transformer en yokai, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses en fait à assimiler. Donc je comprends que le jeu peut être assez compliqué, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Bon encore une fois j'ai beaucoup joué au premier, donc du coup passer au deuxième ça m'a pas vraiment bloqué plus que ça. J'ai dû apprendre les nouveautés évidemment comme tout le monde, mais je connaissais déjà comment le jeu fonctionne. Donc c'est vrai qu'une fois que vous avez passé ça, je pense que Nioh fait vraiment bien les choses, parce que du coup j'avais joué la dernière fois, c'était à la première démo, mais là j'ai eu aucun problème en fait à me remettre dans le jeu. Ça m'a pris genre peut-être deux minutes à reprendre les touches et à savoir les enchaînements et tout ça, et j'avais un personnage donc niveau 1 parce qu'on recommence de 0, et j'ai eu vraiment aucun problème. Genre le monde à explorer, je suis resté je crois pour le premier niveau une heure et demie à peu près, c'est énorme une heure et demie pour rester pour un seul niveau. Mais c'est pas parce que je suis mort genre en boucle ou j'étais bloqué au boss ou quoi que ce soit, non c'est parce qu'en fait j'explorais le niveau sans vraiment de problème, c'est-à-dire que je trouvais les chemins cachés, je trouvais les coffres, je trouvais les Kodama, je suis allé tuer tous les démos aussi qu'on pouvait trouver, mais assez facilement en fait, aisément. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'une fois que je me suis remis dans le bain de Nioh 2, même que ça soit des nouveaux niveaux ou quoi que ce soit, j'ai vraiment eu aucun problème. Et c'était du pur bonheur en fait à explorer, à trouver des nouveaux démons, à essayer des nouvelles attaques, etc. J'ai vraiment eu aucun problème de niveau ça. Et je crois que c'est ce qui brille en fait pour Nioh 2, c'est-à-dire que les niveaux en tout cas de ce qu'on a eu sont extrêmement bien fait, sont extrêmement bien ficelés, car vous n'êtes jamais vraiment bloqué. Et même s'il y a certaines difficultés que vous trouvez un peu insurmontables à un certain moment, alors moi, encore une fois, j'en ai pas eu pour la deuxième démo, j'en ai vraiment eu aucune de difficultés. Mais si jamais vous avez des difficultés, c'est assez simple, si vous connaissez en fait comment le jeu fonctionne, c'est assez simple de trouver un chemin pour farmer un peu quelques niveaux en plus, ou alors trouver des détours pour trouver des objets cachés, parce qu'il y a beaucoup de coffres cachés, encore une fois par exemple, les Kodamas qu'il faut toujours récupérer et tout ça. Il y a beaucoup de pièges évidemment, parce que Nioh 2 se veut un peu Dark Souls, donc si vous voyez un ennemi complètement exposé devant vous, vous savez très bien qu'il y a quelque chose sur les côtés, ou sur le plafond, enfin au plafond. Enfin voilà, tout ça, en fait, marche extrêmement bien, et à aucun moment je me suis trouvé genre en me disant que c'est mal fait, ou alors c'est pas normal, ou alors c'est pas intéressant. Non, tout était vraiment extrêmement bien. Les nouveaux boss, pareil, les nouveaux boss sont extrêmement impressionnants, surtout le premier était assez impressionnant, mais vraiment très très abordable dans le sens où c'est que c'était très facile en fait à comprendre sa mécanique, voir ses mouvements et tout ça, et j'ai pas vraiment eu de problème, et j'ai trouvé ça extrêmement bien. J'ai trouvé ça extrêmement bien. Donc voilà, je voulais parler surtout de ça, quoi. Et après, par rapport aussi à la difficulté de Nioh 2, je pense pas vraiment que Nioh 2 soit extrêmement difficile. J'ai vu beaucoup de gens qui se plaignaient en disant que Nioh 2 était très difficile, ou alors qu'ils arrivaient pas à faire la démo. Honnêtement, j'arrive pas vraiment à comprendre. Je pense que peut-être les gens, ou alors assimilaient une certaine chose dans le jeu, ou alors ne jouent pas comme ils devraient, je dirais, entre parenthèses. Parce que, encore une fois, si vous avez vraiment assimilé le gameplay et tout ce qui tourne autour du monde de Nioh, comment ça fonctionne ? Par exemple, une fois que vous rentrez dans le monde du yokai, dans la brume, vous savez très bien que votre ki, en fait, se régène extrêmement lentement, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Par exemple, moi j'avais beaucoup de problèmes, enfin, j'avais beaucoup de problèmes, entre parenthèses, dans la première démo, parce que c'était tout nouveau. Et du coup, c'est vrai que des fois, j'étais un peu dans la merde. Mais là, pour la deuxième fois, j'ai eu aucun problème. Il n'y a eu aucun démon qui m'a vraiment posé de problème ou quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est qu'une fois que j'étais dedans, une fois après les deux minutes pour me remettre en tête les touches, j'étais vraiment plongé dans le jeu et j'ai vraiment tout adoré. Tout adoré. Après, pour résumer, j'ai vu aussi pas mal de petites nouveautés par rapport aux habilités. Et j'ai vu aussi pas mal de nouvelles choses pour le Omnio. Alors, personnellement, encore une fois, moi je vais faire un Mage Omnio et j'ai eu un gros faible en fait pour Neo 1 avec les Mage Omnio. Donc, en gros, ça consistait à utiliser les éléments et à débuff les monstres et débuffer en fait les yokai avec les éléments. C'était extrêmement puissant dans le 1. Dans le deuxième, il y a énormément de nouveautés. Et là, on en a vu quelques-unes. Donc, il y a des nouveaux talismans où, par exemple, on peut mettre un talisman sur un ennemi et il va exploser seulement si on lui met le feu ou alors si l'ennemi tombe. Donc, on peut faire des combos, par exemple, en lui collant le talisman, en le faisant tomber, en faisant l'attaque quand la personne est à terre, plus le fait que le talisman va le faire exploser. Il y a énormément de choses à faire. Nous avons aussi des nouvelles habiletés, j'ai vu, parce que moi j'utilise du coup le glaive faux. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle le glaive. Je crois que c'est simplement le glaive. Enfin, en tout cas, c'est l'arme pour les mages. Et du coup, il y a des nouvelles habiletés. Vous pouvez refléter les tirs des ennemis. Il y a énormément de choses. C'est vraiment abusé. Vous êtes un peu perdus en fait dans toutes les habiletés que vous pouvez sortir. Mais c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ça va plaire en fait à énormément de gens. Parce que tout est intéressant en fait. Mais rien n'est inutile. Tout est utile si vous voulez en fait l'utiliser et si vous savez comment l'utiliser. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça par rapport à Neo 2 et mon expérience sur la deuxième démo. Donc voilà. En tout cas, Neo 2 sortira le 13 mars si vous êtes intéressé. Donc pour le moment, encore une fois, parce que beaucoup de gens en chocouins me demandent, il est strictement et uniquement sur PS4 pour le moment. Il n'y a pas de choses officielles en disant qu'il va être autre part plus tard. Mais vu que le premier en fait était en premier donc sur PS4 et un an après à peu près. En gros, tous les DLC sont sortis. Je crois qu'il y a eu trois gros DLC en fait pour le premier Neo. Il y a eu bien sûr une version Deluxe avec tous les DLC. Et cette version-là est ressortie sur le PS4 du coup. Et en même temps sur PC, sur Steam. Donc vous pouvez faire le 1 sur Steam avec tous les DLC. Je pense qu'ils vont faire exactement la même chose avec Neo 2. Ça serait un peu bête de ne pas le remettre en fait sur PC. S'ils ont mis le premier sur PC, ça n'aurait pas de sens. Donc on peut être sûr que le jeu sortira sur PC. Mais encore une fois, ça sera sûrement dans un an après la sortie sur console. Mais en tout cas, moi personnellement, je vais y jouer sur console. Et vraiment très très content du jeu. Vraiment aucune chose négative à dire. Le fait de m'être remis dedans, ça m'a vraiment plu. Tout était vraiment fun. Je chassais les démons pour les trouver, pour trouver les nouveaux monstres. Pour trouver les nouvelles habilités à utiliser. C'était vraiment vraiment fun. Donc voilà. Très bon jeu. Très bon jeu qui va arriver. Vraiment très content. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Le 13 mars. Et je pense qu'encore une fois, j'en ferai énormément sur Twitch. Sûrement que de ça pendant un très long moment. À trouver des builds. C'est parce que ça, ça va me plaire de faire des différents builds. Nijutsu ou alors Omnio. Enfin moi, ça sera surtout Omnio. Mais on pourra aussi changer de build quand on veut. Donc vraiment cool. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ou à peut-être aider ou donner quelques informations. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Ou même si vous ne connaissiez pas. Si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao, ciao.